Flash News, priorité aux news ! Bonjour à tous, c'est Cinebess et nous avons de nouvelles informations. Premièrement, lors du dernier Flash News, j'avais posé un petit sondage. Est-ce que vous aimez le nouveau mode de jeu Link de Front ? Et vous êtes une énorme majorité à dire que oui, vous aimez ce nouveau mode. Concernant les résultats du second sondage, votre map préférée, apparemment, ce serait Verdun, puis Fort Deveau, puis Soissons, puis Rupture. Par la même occasion, je vous avais aussi annoncé que les joueurs qui n'ont pas de DLC pouvaient quand même rejoindre les maps en spectateur, mais qu'un de mes amis, ce n'était pas le cas. Et du coup, effectivement, c'était le cas de personne, mais ce sera le cas, effectivement, le 28 mars. Tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas de DLC, pourront y aller, mais en spectateur uniquement. Petite info aussi au sujet d'un des futurs DLC, on le voyait sur une jaquette, sur une présentation, une espèce d'aile d'avion qu'on ne connaissait pas, et qui était un petit peu rouge et blanc. Et bien, sur le Facebook de Battlefield Zone, ils ont retrouvé, apparemment, peut-être, on ne sait pas, on n'est pas tout à fait sûr, mais ce qui pourrait être l'hydravion en question, et ce qui correspondrait plutôt bien au thème, à voir si ça se confirme ou pas. Ça n'a rien à voir, mais sachez que la plaque, la Docta du poisson, du Zodiac Poisson, est désormais disponible. Donc, si vous avez réalisé la mission qui était concernée, et bien, normalement, vous êtes censé l'avoir. On passe maintenant à une information un petit peu plus importante. Il y a eu une grosse mise à jour sur le CTE, et nous avons sur le blog de Tony on PC, et bien, tout le patch note en français des différents changements, des différents ajouts. On voit notamment ici des nouvelles variantes d'armes, pour les armes de niveau 10, dans chaque classe. On a donc le Martini-Henri Sniper, avec donc le Martini-Henri classique, mais avec une lunette en plus. Et vous voyez, la Sepsiladeur Sniper, la Elrigel, le Wellrigel en défensive. On a aussi une U-Hot avec un viseur dessus. Enfin voilà, il y a des nouvelles armes disposées sur le CTE. Pour les débloquer, il faut bien évidemment être niveau 10, et réaliser aussi, et bien, les différentes missions qui sont inscrites en dessous. Comme c'est le cas pour les nouvelles armes du DLC de The Soul Note Pass. Est-ce que ce sera exactement la même chose dans le futur patch qui arrivera sur VF1, ou est-ce que ça restera uniquement en phase de test, et que ça n'ira pas plus loin ? Ça, seul l'avenir nous le dira. En attendant, si vous souhaitez voir un petit peu plus de gameplay concernant ces nouvelles armes, c'est mon ami Montfix qui a fait le gameplay avec chacune de ces nouvelles armes, histoire de voir un petit peu ce que ça donne, tout simplement. Par la même occasion, DICE a débloqué sur le CTE tous les skins disponibles sur toutes les armes et tous les véhicules. On peut voir notamment ici tous les avions. Là, on a tous les véhicules blindés, camions d'artier, etc. Et ici, nous avons toutes les armes qui sont, ma foi, assez sympathiques. Je le rappelle bien évidemment, si vous souhaitez jeter un coup d'œil par vous-même, et avoir la totalité des screenshots et des informations, toutes mes sources sont disponibles en description de la vidéo. On reste toujours sur le CTE, que je le rappelle est un Battlefield 1 test. C'est comme une nouvelle bêta pour tester les prochaines mises à jour. Et sur cette future bêta, entre guillemets, il y a un nouveau mécanisme pour spotter, en tant que médecin, les cadavres que l'on va réanimer. Ainsi, si on voit par exemple un mort qui est à longue distance, on va dire à 30 mètres, comme ça, ou même à 20 mètres, on va pouvoir le spotter avec la touche de spot. Et donc, le mec qui est en killcam, et qui est mort, et qui attend un médecin, il aura une information, il y a un médecin qui va essayer de vous réanimer. Ce sera écrit de manière à ce qu'il sache qu'il va être réanimé, et donc que c'est inutile qu'il passe le respawn inutilement. Bon, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée, mais je ne comprends pas pourquoi simplement retirer la touche du spawn rapide, car elle est totalement inutile. À la limite, il pourrait très bien proposer la personnalisation des armes ou la vue de la carte, sauf pour autant être interdit de respawn, tout comme c'est déjà le cas sur Battlefield 3, où quand on était mort, on avait accès au point de respawn, on pouvait respawn, mais pour autant, on pouvait quand même être réanimé entre temps. Autrement, DICE prévoit d'améliorer très concrètement leur netcode sur le CTE la semaine prochaine. Alors, le netcode, c'est bien, moi personnellement, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup intrigué, que voici, une vidéo de Ravik, je vous invite vraiment à aller la voir en description. Ce mec va nous montrer, tout simplement, que le vrai problème de BF1, et que j'ai aussi constaté de mon côté, ça se voit notamment énormément en sniper, c'est qu'à de très nombreuses reprises, notamment lors de mes streams, je le rappelle, je stream tous les soirs à 18h de la semaine, sauf les week-ends, bien évidemment, et des fois, je me dis, mais c'est pas possible, je suis dessus, ça ne touche pas, je ne comprends pas, puis des fois, je tire à côté, ça touche. Très étrange. Et avec l'enregistrement, je peux revenir en arrière et passer tout ça au ralenti. Effectivement, je vois que mon viseur est sur l'adversaire, et que je ne le touche pas, ou inversement, des fois, d'un côté, ça touche. Et en fait, tout simplement, ce n'est pas le netcode qui est le problème. Le netcode, bon, voilà, il est ce qu'il est, il n'est pas si mauvais que ça. Le réel problème, apparemment, ce serait, en fait, la suppression. C'est vrai que la suppression d'un BF1, on ne se rend pas forcément compte, mais pourtant, elle est extrêmement présente, et vos balles vont partir n'importe où, et du coup, c'est ça qui donne cette mauvaise sensation d'être en plein dessus, de ne pas toucher. Là, typiquement, c'est l'inverse, il tire à côté, il met un headshot, ce qui n'est pas tout à fait normal, et par la suite, on verra l'inverse. Il va, bon, là, il vise à travers, il parle aussi d'une spot 3D qui est un petit peu abusée, et dans une partie de sa vidéo, je ne sais plus si c'est là ou après, mais il va tirer bien sur la tête des gens, ça se voit bien qu'il tire dessus, bon, là, ce n'est pas le cas, ce sera certainement par la suite, alors, et bizarrement, il ne touche pas, alors qu'il est dessus, ça se voit. Donc, ouais, c'est vrai que c'est aussi un truc qui est assez embêtant, et j'espère que DICE s'occupe plutôt de ce genre de problème-là, qui gâche un petit peu tout ça, plutôt que des problèmes de netcode qui ne sont pas réellement importants, parce que le gros problème, c'est que la suppression augmente votre recul, que la suppression fasse bouger votre viseur. Ok, pourquoi pas ? Tu te prends des balles, tu paniques, ta respiration, ton rythme cardiaque, ok, tu es du mal à viser, mais il n'y a aucune raison pour que, sous le stress, ton canon qui tire une balle ne tire pas en face du viseur. Ce n'est pas logique. Donc, oui, là, je pense que, franchement, DICE pourrait faire un effort pour ça. Dites-moi en commentaire si vous partagez mon avis, ou peut-être pas du tout. À propos d'efforts, DICE peut aussi faire des efforts pour les mots de passe, les serveurs privés qu'on attend depuis toujours, qui étaient là depuis des années, surtout les anciens BF. Enfin, bon, la bonne nouvelle du jour, c'est qu'ils ont re-essayé encore une fois les mots de passe sur le CTE. Ça serait bien qu'ils se bougent un petit peu, quand même, parce que ça devient pénible. Bon, je râle, je râle. Ceci étant dit, ils ont quand même fait un bel easter egg. Mais enfin, bon, c'est peut-être pas la priorité non plus. Ceci dit, il y a quand même de nouvelles informations concernant les easter eggs sur le DLC des Sheldon Pass. Je vous invite à retrouver le site dont je vous ai déjà parlé lors de ma vidéo « Comment débloquer la Doctag secrète de Battlefield 1 ». Donc là, on peut voir à présent de nouveaux indices concernant notamment un petit CD sur la map Fort Deveau, un vinyle, et puis on voit aussi un M.Com souterrain. Apparemment, ça cache quelques petites choses. On verra par la suite si nous avons d'autres informations. À propos des easter eggs, je vous invite à voir éventuellement la vidéo de « Tu sais pas quoi », qui a été plus rapide que moi, et qui vous présente tous les easter eggs du DLC. C'est vrai que moi, j'avais pour projet de le faire, sauf que j'ai vraiment de grosses difficultés au niveau timing. J'ai vraiment pas le temps. J'ai trop, trop, trop de choses à faire dans ma vie, et sur YouTube et tout ça, trop de projets. Mais donc du coup, voilà, je vous invite à voir cette vidéo si vous le souhaitez. Ceci dit, il y a eu un nouvel easter egg qui est très simple à faire et très mignon, dont à peu près tous les YouTubers en ont parlé. Mais moi, le seul vrai YouTuber que j'apprécie pour l'easter egg, c'est TheRadGamerDan, qui est pour moi l'une des sources les plus fiables, et qui malheureusement fait très peu de vues, alors qu'il est toujours le premier, ou parmi les premiers, à parler des easter eggs, avant Jack Fraggs, avant tout ça, et avant tout les français, bien évidemment. Et il a notamment fait un tuto sur la publicité. Merci la pub BF1, mais je l'ai déjà, je fais une vidéo dessus, c'est pas la peine. Voilà, regardez ça, c'est une référence au film là-haut, avec la maison qui s'envole et tout. Et du coup, il explique tout simplement, il suffit de péter trois bouteilles, de tirer sur trois trucs avant qui tombent sur la maison. Vous avez les coques comme ça là, et hop. Et après, vous avez les ballons qui s'envolent avec une maison en dessous, évidemment, une référence au film, qui, bah, c'est vrai que c'est vachement sympa, c'est super sympa. Au sujet de cet easter egg, je suis tombé sur cette image qui est juste sublime, de un mec de la team REC qui s'appelle Pré-Tré-Pré-Bélo, enfin, je sais pas comment prononcer ça, mais bon, où il fait, je ne vais plus boire, je m'arrête de boire, je suis bien, parce qu'il voit la maison avec les ballons qui s'envolent comme si il était alcoolique avec la bouteille, j'ai trouvé ça super bien trouvé. De la même façon, j'ai adoré aussi le tweet de Monster Energy qui est fait, quand t'as-t-on les réanimations d'un BF1, t'as le temps de te décomposer en momie, c'est vraiment ça en plus. Et là, nous avons aussi, pour la communauté Cinématique Capture, qui nous présente les différentes maps du DLC, avec les différentes étapes de la météo, ça permet de comparer un petit peu chacun. D'ailleurs, ces photos sont très très belles, mais pas aussi belles que Major Marlowe, je vous en ai déjà parlé, mais franchement, c'est juste abusé. Il fait des screens qui sont super beaux, notamment aussi des fonds d'écran pour téléphone, si vous le souhaitez. N'hésitez pas à aller checker son Twitter, il poste toutes ses images là-bas, et oui, franchement, il y a beaucoup beaucoup de talent, je trouve que c'est très artistique, ce qu'il fait comme screenshot, et même des fois un peu fun. Voilà, je vous invite vivement à aller le voir aussi, il fait du très bon boulot. Voilà pour clôturer sur Flash News, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, comme d'habitude, de laisser un petit j'aime, un petit commentaire pour partager votre avis, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à parler en commentaire de mon t-shirt, car je sais qu'encore une fois, vous avez tous en parlé, et c'est pour ça que j'ai ressorti, parce que je sais qu'à chaque fois, ça vous fait marrer. Puis bon, ça faisait quand même un mois ou deux que je n'avais pas remis, donc autant déconner un petit peu. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une bonne journée, c'était Nubes, je vous dis bye bye, et à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501